Mes chers concitoyens, je vous présente en mon nom, au nom de toute l'équipe municipale et au nom du personnel communal, mes voeux les meilleurs pour cette nouvelle année qui commence. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans un format tout à fait particulier, cette séance de cérémonie de voeux, nous pouvant se tenir de façon habituelle, en présentiel et dans la convivialité que nous aimons toutes et tous. Eh bien, je vous réunis dans ce cadre dématérialisé, mais de façon utile pour que vous puissiez aussi me poser toutes les questions que vous avez sur le cœur et j'essaierai d'y répondre du mieux possible. En 2020, c'est vrai que nous avons eu l'occasion de voir ce qui était important et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous souhaiter évidemment tout le bonheur du monde pour vous, pour vos proches, la santé bien évidemment et puis la réussite également collective parce qu'on a vu que la solidarité était finalement le ciment qui nous permettait d'avancer encore, surtout dans les moments les plus difficiles. La solidarité, c'est ce qui nous a réunis en 2020 et c'est la raison pour laquelle je voudrais évidemment remercier le personnel soignant qui s'est occupé de nous tout au long de l'année, tous les médecins et tous les personnels des professions paramédicales, que ce soit dans les hôpitaux, en ville, dans nos pharmacies également, dans nos centres de santé municipaux. Je voudrais remercier naturellement à cette occasion tout le personnel communal et plus largement tous les agents du service public et puis également tous les élus de la majorité et de l'opposition qui je crois en fait front ensemble pour faire en sorte que vous soyez le plus protégé possible. Évidemment, 2020 était une année tout à fait particulière également en raison des élections municipales et je dois vous remercier à nouveau pour la confiance que vous nous avez témoigné à moi et à l'équipe municipale et également à tout le personnel communal parce que vous avez fait le choix de continuer tout le travail qui avait été amorcé depuis 2014, le choix de continuer à avancer et pas évidemment le choix du statu quo ou de la démagogie et c'est la raison pour laquelle vraiment je vous suis extrêmement reconnaissant parce qu'avec mon équipe, nous avons simplement la passion d'agir à votre service et je suis très heureux de pouvoir continuer. 2020, c'est évidemment une année qui nous a donné l'honneur de vous servir et également de vous protéger, ce que nous allons continuer à faire et j'ai d'ores et déjà le plaisir de vous annoncer que samedi prochain, il y aura une grande opération de testing pour que les clamartoises et les clamartois puissent se faire tester massivement face à la recrudescence de l'épidémie et à l'arrivée de cette variante du virus qui évidemment nous inquiète toutes et tous. Vous protéger, ça a été évidemment distribué plusieurs dizaines de milliers de masques en lien avec le territoire Vallée-Sud-Grand-Paris que je préside. Ça a été également distribué des masques dans les pharmacies pour les patients les plus fragiles au moment où on n'était pas autorisé à leur randonnée. C'est également le portage des repas, c'est les tablettes données aux enfants les plus défavorisés et déconnectés. C'est également finalement toute la logistique qui nous a permis de faire face à cette épidémie. Alors évidemment, j'ai une pensée également pour ceux qui sont aujourd'hui encore les plus touchés, à la fois les malades, les familles, les familles endeuillées et puis également les professionnels qui sont frappés par les mesures décidées par le gouvernement pour protéger l'ensemble de la collectivité. Je pense aux restaurateurs évidemment tout particulièrement, aux cafetiers, aux bars. et puis évidemment à tous les professionnels du spectacle, du spectacle vivant, des autres professionnels de la culture. Et on pense évidemment très fort à eux en espérant pouvoir très vite retourner dans leur théâtre ou leurs établissements. Évidemment, nous avons envie de continuer en 2021 à vous protéger puisque nous l'avons tous compris, nous n'en avons pas terminé avec ces difficultés. Nous allons mettre en place la mutuelle communale pour faciliter les choses et puis évidemment améliorer votre pouvoir d'achat. Nous allons embaucher davantage de médecins dans nos centres de santé pour renforcer l'offre de soins face à la décertification médicale et également favoriser l'implantation de nouveaux médecins. Et puis, j'ai proposé à nos hôpitaux de passer un pacte avec eux pour que nous puissions bénéficier davantage encore de l'offre de soins qu'ils développent pour qu'ils la mettent à disposition en dehors de leurs murs. Et puis, en échange, nous viendrons les aider à acheter du matériel pour moderniser encore nos hôpitaux de proximité. Nous avons beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses encore à imaginer ensemble. Mais 2020 a malgré tout été une année où beaucoup de choses se sont passées. Une année durant laquelle nous avons inauguré la nouvelle mairie, le nouvel accueil Clamarez-vous, qui vous permet d'être accueilli dans un espace très modernisé, mais également avec des agents formés à votre disposition pour répondre à toutes vos questions d'un seul coup. Nous avons inauguré le théâtre de Verdure, nous avons rénové l'auditorium du conservatoire et j'espère que nous pourrons évidemment l'inaugurer ensemble le plus rapidement possible. Nous avons également commencé à lancer beaucoup, beaucoup de projets. Nous avons livré le parking de la rue de Bièvre et puis le parc du Panorama qui maintenant est à la disposition de toutes et tous et je vous invite évidemment à aller le découvrir. C'est également le cas pour l'école maternelle et élémentaire du nouveau quartier Plaine-Sud, au sud du quartier de la Plaine, qui est une école magnifique. Nous avons eu l'occasion de l'inaugurer avec les habitants, futurs habitants et puis avec les gens également du secteur, du comité de pilotage. Et donc, je vous invite également à aller découvrir ces nouveaux équipements. C'est vrai que la 906 est en train complètement de changer de visage. Du rond-point du petit Clamare qui a été restauré jusqu'au Panorama et son lac en passant par le quartier Plaine-Sud et l'enfouissement des lignes à très haute tension, nous sommes en train vraiment de changer le visage du plateau dans le cadre du contrat d'intérêt national que nous avons signé avec l'État et j'ai vraiment l'intention de continuer dans cette dynamique. C'est également le cas pour le quartier D3F, dit D3F et que nous allons dorénavant appeler le nôtre du nom de la grande perspective dessinée par les jardiniers du Roi. Et puis, ces démolitions concernant ce quartier, elles ont commencé, elles vont se poursuivre. Parce que nous avançons très fort dans les relogements, nous sommes à plus de 60% de relogements sur la première phase de ce secteur. Et donc, dès que nous aurons terminé les relogements de chacun des immeubles, nous procéderons à leur démolition pour reconstruire le plus vite possible les nouveaux logements avec de la mixité, du logement social et du logement privé. Le tout dans la même architecture, une très belle architecture qui a fait l'objet d'un concours. Et je vous invite évidemment à aller découvrir les images sur le site de la ville et sur le site de la SPLA Panorama, notre aménageur, qui va d'ailleurs changer de nom pour devenir Valais Sud Aménagement, du nom du territoire Valais Sud Grand Paris. Et qui est un très, très bel outil, qui nous a permis de faire le panorama. Maintenant, le quartier Le Nôtre et puis également le quartier de la gare qui va se poursuivre. Puisque vous le savez, les travaux de la gare en elle-même avancent à bon train, c'est le cas de le dire. Et que le premier immeuble, le premier ensemble sur la gauche, quand on regarde l'ancienne gare, est en train de se terminer. Et nous sommes en train de commencer les travaux du parking public souterrain et de l'autre ensemble, et notamment du Porsche, qui va permettre l'accès à la future place quasiment entièrement piétonne, avec une promenade verte, mais également beaucoup de parking à vélo, puisque c'est l'autre point sur lequel nous souhaitons avancer très fort avec vous, c'est le développement durable. Les premiers parkings à vélo sécurisés ont été livrés, notamment sur le quartier de la gare. Et nous allons, à l'échelle de l'ensemble du territoire, livrer 1000 emplacements vélos sécurisés pour faire en sorte que chacune et chacun puisse stationner très facilement lorsqu'ils vont faire leur course auprès de chez eux, s'ils n'ont pas de parking à vélo dans leur pavillon ou dans leur immeuble. Et donc, c'est un moyen très, très utile, très pratique, qui est mis à disposition de tous. Nous procédons également, comme je m'y étais engagé, à la formation massive des enfants de la commune. Déjà, 1000 enfants en formation vélo sur la commune de Clamart. Donc, c'est vraiment un effort tout à fait significatif et tout à fait particulier. J'ai le plaisir également de vous annoncer que dans quelques semaines, nous pourrons inaugurer ensemble, je l'espère, le marché du Troisi ainsi rénové qui va être vraiment magnifique. Peut-être y reviendrons-nous tout à l'heure. Les commerçants ont pu prévisiter ce nouvel équipement et puis ils vont procéder également pour chacun d'entre eux à l'aménagement de leur stand pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Et à la place du marché provisoire, nous installerons un gymnase provisoire parce que, vous le savez, les travaux du stade d'une belle rénovés et complétés commencent. Et donc, nous prévoyons les équipements nécessaires pour faire face à cette période de transition. J'ai également passé un accord avec le département des Hauts-de-Seine pour faire en sorte que nous puissions accéder au gymnase des Closio qui nous était jusqu'à présent inaccessible puisque la précédente municipalité n'avait pas souhaité participer au financement de cet équipement. Donc, nous avons rattrapé les choses pour faire en sorte que les Clamartois puissent accéder aux gymnases qui sont à Clamart et ça me paraît tout à fait logique. Voilà, mes chers concitoyens, vous le voyez, beaucoup de projets à mener ensemble et puis surtout, beaucoup de solidarité que nous allons déployer pour aider à la fois les personnes âgées par le portage des repas les personnes les plus fragiles pour les accompagner sur le plan social et également sur le plan médical et sur le plan psychologique, bien évidemment. Une solidarité qui s'exerce également à l'égard de la jeunesse de notre ville parce que je crois qu'il est très important que nous fassions en sorte tous ensemble que cette génération ne soit pas la génération sacrifiée par la Covid-19. Et donc, évidemment, je me tiens moi-même et l'ensemble de l'équipe municipale à votre disposition. Évidemment, j'ai une pensée toute particulière pour Lucien Naïm qui faisait partie de l'équipe municipale, qui devait en faire partie à nouveau, mais qui a été emporté par cette terrible maladie au printemps dernier. Évidemment, on pense très fort à lui et à sa famille et puis également à la famille de Patrick de Védjean, l'ancien président du département des Hauts-de-Seine qui a également été emporté par cette maladie au début de l'épidémie. Mais pour finir sur une note la plus joyeuse possible, je suis certain qu'une fois que cette épidémie sera derrière nous, nous nous retrouvons avec plaisir autour des événements festifs qui font la joie et la particularité de notre commune, notamment la fête des Petits Poids et j'espère que d'ici là, le virus sera vraiment derrière nous et c'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai proposé à l'État que Clamart fasse partie des centres de vaccination, des premiers centres de vaccination pour que le plus vite possible et a priori dès le 18 janvier prochain, nous puissions vacciner d'abord les plus de 75 ans et puis ensuite progressivement, je l'espère, le plus rapidement possible, la totalité de la population qui le souhaite. Évidemment, une fois que la plupart d'entre nous seront vaccinés, nous pouvons espérer reprendre une vie normale et en espérant que d'ici là, la science aura également avancé sur un traitement en plus de ces vaccins qui sont maintenant mis à notre disposition. Très belle année à vous, très belle année à Clamart et puis maintenant, je vais avoir le plaisir, je le crois, de répondre à des questions qui m'arrivent sur les écrans. Alors, je prends tout de suite une première question de Lionel. Nous attendons avec impatience la mutuelle communale. Savez-vous quand elle sera effective ? Alors, oui, en effet, j'en parlais tout à l'heure. Ce projet de mutuelle communale, il est très important. Qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est de faire une mise en concurrence. Cette mise en concurrence, elle est prête, elle est en train d'être lancée par la ville de Clamart. Je l'espère, plusieurs mutuelles vont répondre et nous allons faire jouer la concurrence pour obtenir le meilleur tarif possible pour vous. Si vous le souhaitez, une fois que nous aurons les résultats, vous pourrez regarder si la mutuelle communale vous paraît compétitive, vous pourrez y adhérer. Pour vous, évidemment, ça peut faire une économie de plusieurs centaines d'euros par an, peut-être même davantage. Et puis, pour la mutuelle concernée, évidemment, elle espérera avoir le maximum d'adhérents et c'est pour ça qu'elle nous proposera un tarif ultra compétitif. Cette formule, je ne l'ai pas inventée, évidemment, elle est déjà utilisée dans un certain nombre de communes, y compris dans notre territoire et on s'aperçoit qu'on peut avoir, pour vous, des baisses sur les tarifs de mutuelles de 10, de 20, voire de 25 ou 30 %. Donc, c'est évidemment tout à fait considérable parce qu'on s'aperçoit que malheureusement, les mutuelles sont de plus en plus chères au fur et à mesure que les actes ou les médicaments sont déremboursés par la sécurité sociale et le gouvernement. Alors, j'espère avoir répondu le plus complètement possible à cette première question. Est-ce qu'on a une deuxième question ? Oui. Claude, vous avez engagé une rénovation des écoles clamartoises où en sommes-nous ? Alors, en effet, il y avait beaucoup de travail à faire. C'est vrai que les écoles, c'est le premier budget de la commune à la fois en investissement et en fonctionnement. nous avons aujourd'hui non plus 23 écoles mais 24 avec le groupe scolaire Pleine-Sud et demain 25 avec le groupe scolaire du Panorama. Nous avions sur le mandat précédent en plus de tous les travaux d'hygiène et de sécurité lancés, les travaux, c'est ce que vous voyez à l'écran, les travaux de l'école maternelle des Rochers. Elle est livrée maintenant et on a une très très belle école maternelle des Rochers qui a fait l'objet d'une extension. C'est cette extension que vous voyez et maintenant, nous sommes en train d'attaquer la rénovation du reste de l'école maternelle. Nous avons également livré l'école Pleine-Sud qui est un très beau groupe scolaire de 16 classes qui va permettre d'accueillir non seulement tous les élèves du nouveau quartier mais également éventuellement une part des autres enfants si c'était utile ou nécessaire et puis nous avons fait beaucoup de travaux également plus de 7 millions d'euros investis pour l'école Jules Ferry afin de remettre l'école à flot. Vous savez peut-être que dans ces anciennes écoles souvent, et c'était le cas Jules Ferry, il fallait pour aller au premier étage d'abord passer par le deuxième étage redescendre au premier pour aller d'un bout à l'autre du premier étage parfois repasser par la chaussée ou repasser par le deuxième. Bref, c'était tout à fait inadapté et donc on a remis tout ça en bon ordre et puis nous avons également étendu les capacités de cette école de 7 salles de classe donc nous avons beaucoup de marge de manœuvre maintenant dans ce secteur et puis nous allons également travailler avec l'éducation nationale pour faire plusieurs choses. D'abord, revoir les secteurs à la marge si c'est utile pour faire en sorte que les écoles qui manquent d'élèves puissent en avoir un peu plus et que les écoles qui pourraient avoir un petit peu plus de souplesse puissent en obtenir. Nous allons également procéder à la démolition de tous les algécos qui restaient encore dans les différentes écoles de Clamart parce que je considère que c'est évidemment au 21e siècle de chauffer des passoires énergétiques depuis des décennies ça ne me paraît pas forcément être une très très bonne option donc nous faisons en sorte de supprimer ces algécos nous allons commencer par les algécos qui étaient dans l'école de la mairie et puis au fur et à mesure du mandat nous traiterons toutes les autres écoles. Nous avons fait en sorte de travailler d'abord sur tout ce qui était hygiène et sécurité et nous allons continuer dans cette direction et nous faisons en sorte avec à la fois l'adjointe en charge des affaires scolaires Imenel Bakali et puis toute l'équipe qui est autour d'elle et je pense en particulier à Benoît Deschamps qui est le nouvel élu en charge des travaux dans les écoles d'avancer encore le plus vite possible et puis dans le courant de l'année nous aurons également l'école du Panorama qui sera livrée et qui est un magnifique groupe scolaire de 21 classes qui va nous permettre d'avoir une école tournée vers le développement durable avec un jardin par classe et puis qui nous servira également de réserve pour pouvoir démolir et reconstruire l'école maternelle du jardin parisien qui en a bien besoin dans les années qui viennent et puis nous nous intéressons également à l'école maternelle Les Closiaux qui nous pose problème parce que c'est un bâtiment de type païron où les fenêtres ont du mal à ouvrir et à fermer où nous sommes dans de mauvaises conditions bâtimentaires et donc j'ai également prévu de faire détruire cette école dans le courant de ce mandat voilà pour les éléments sur les écoles alors j'ai une autre question posée par Daniel j'ai lu dans le Clamart Info que le gymnase Le Pennec avait un problème de construction je n'ai pas bien compris pouvez-vous m'en dire plus ? oui en effet c'est plus qu'un problème de construction c'est que lorsque nous avons procédé à la démolition du gymnase Deschamps qui était à côté et bien nous nous sommes aperçus que le gymnase Le Pennec avait été construit simplement avec trois côtés et que le quatrième côté n'avait pas été entièrement construit donc évidemment non seulement ça n'est pas conforme au permis de construire qui avait été obtenu à l'époque mais en plus c'est évidemment une situation qui a mis clairement en danger les utilisateurs de cet équipement donc nous avons fait procéder à la mise en sécurité de l'équipement et puis nous prenons les mesures nécessaires pour le plus rapidement possible pouvoir réouvrir à la fois la salle de musculation et puis également très rapidement maintenant je crois dans quelques jours la salle de gymnastique et nous en avons informé le club concerné alors je continue avec Loïc le haut clamat change en positif quand est-ce que les projets seront terminés panorama plein sud merci d'abord Loïc c'est vrai qu'on essaie de se donner le plus de mal possible pour changer la face de cette 906 qui était un peu laissée à l'abandon il y avait bien sûr les travaux du tramway c'est vrai que l'arrivée du tramway T6 en 2014 ça a été très très positif mais si on ne change pas ce qu'il y a de part et d'autre le travail n'est pas satisfaisant n'est pas terminé donc le panorama c'est déjà très très avancé je vous invite à aller voir d'abord vous pouvez vous promener autour du lac il y a également les jeux pour les enfants qui sont magnifiques qui sont ouverts alors là on voit les images les images du panorama vous voyez la création en accéléré évidemment du lac du quartier et des jeux qui ont été élaborés aussi avec les enfants donc ce quartier c'est un quartier qui non seulement bien change le visage de la 906 et puis c'est également une bonne opération pour la commune on le voit le résultat final de la première phase avec ces très grands jeux bonne opération pour la commune d'abord parce que il y a des nouveaux habitants qui vont participer à la contribution fiscale et ça m'évite d'avoir à augmenter les impôts sur la commune comme le font beaucoup d'autres communes on arrivera à avoir une stabilité fiscale entre les grâce aussi aux baisses aux baisses d'impôts sur le territoire et puis et puis surtout c'est une opération qui nous permet de dégager aussi un excédent qui va venir dans les comptes de la commune et qui permettra d'équilibrer aussi les comptes de la ville donc je me réjouis vraiment il y a également des nouveaux commerces qui ouvrent dans ce secteur donc c'est une belle dynamique Plaine Sud c'est un peu aussi la même chose c'est une opération très positive puisqu'à la place de Friche Industrielle nous avons un quartier mixte avec de l'emploi du commerce mais aussi du logement et tout type de logement du logement très social du logement social du logement intermédiaire et une majorité de logements privés une école bientôt aussi un gymnase un nouveau gymnase un hôtel nous allons avoir un hôtel Moxie c'est la chaîne Mariotte qui s'implante à Clamart et puis tout le long de la 906 on a également d'autres opérations qui nous permettent de changer vraiment le visage de cette 906 et j'en parlais tout à l'heure également mais peut-être y reviendrons-nous l'enfouissement des lignes à très haute tension c'est vraiment un projet qui me tient tout particulièrement à cœur parce que cette cicatrice c'était vraiment quelque chose de pas possible alors j'ai Carla qui me demande j'ai entendu parler d'un projet d'agrandissement du lycée Mono qu'en est-il ? donc en effet depuis une dizaine d'années nous avons un souci de lycée non pas un problème de qualité au contraire le lycée est très attractif et tout le monde tout le monde souhaite aller dans ce lycée et c'est très bien ainsi mais par contre vous savez que la génération du baby boom a entraîné davantage de naissances dans les années 2000 à 2003 et donc évidemment dans les années 2015 2000 2020 on a eu beaucoup plus d'enfants qui sont arrivés en âge d'être scolarisés en lycée et le lycée était plein comme à peu près 15% des lycées en Ile-de-France et rien n'avait été anticipé pour accueillir davantage de lycéens ou construire de nouveaux lycées dans les villes aux alentours donc tous ces problèmes sont en train de se régler d'abord il y a deux lycées neufs qui sont prévus par la nouvelle majorité régionale à la fois sur Bagneux et puis également sur la ville du Plessis-Romainçon donc c'est des lycées qui vont avoir des capacités très importantes et puis également j'ai obtenu avec l'équipe de Châtillon une extension du lycée actuel mono 210 places supplémentaires qui devraient pouvoir ouvrir en septembre 2022 donc il ne reste plus finalement qu'une année à tenir et ensuite nous aurons une grande capacité et puis par ailleurs j'aimerais bien obtenir également un lycée privé sur la commune et j'y travaille activement la prochaine question de Jean-Michel que faites-vous pour moderniser le service public ah c'est un vaste c'est un vaste sujet c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire en la matière pas seulement sur le service public communal mais sur tous les services publics en général j'espère qu'on pourra nous être exemplaires dans la modernisation c'est ce qu'on fait avec Clamarez-vous et je vous invite à venir voir vraiment dans ce nouvel accueil puisque avant si vous aviez voilà on le voit à l'image vous aviez trois questions je ne sais pas une question d'urbanisme une inscription en crèche et puis je ne sais pas une inscription sur les listes électorales par exemple vous étiez renvoyé dans trois services différents là vous avez en face de vous des agents qui sont formés pour répondre à toutes vos questions d'un seul coup et si vous appelez également au téléphone je ne sais pas si vous avez remarqué ça mais vous aviez jusqu'à présent un automate qui répondait au téléphone à Clamarez-vous il fallait taper sur des touches taper 1 taper 2 taper 3 jusqu'à temps d'avoir la bonne personne si tant est que ça ne raccroche pas avant là vous avez des vrais gens qui vous répondent au téléphone et puis qui sont capables de trouver des solutions aux difficultés que vous rencontrez ou aux questions que vous leur posez nous travaillons également beaucoup sur la dématérialisation du service public pour que de chez vous de votre tablette de votre téléphone de votre ordinateur vous puissiez faire vos démarches que ce soit des démarches pour l'état civil ou d'autres démarches on fait en sorte de tous les mois d'augmenter le nombre de démarches en ligne pour vous faire gagner du temps simplement et puis également parce que pour nous c'est une façon aussi de faire des économies et de redéployer ce personnel sur des missions encore plus utiles alors j'ai une question d'Aurélia pourriez-vous nous faire un point sur les commerces qui vont ouvrir en 2021 quelles enseignes aurons-nous la chance de voir s'installer cette année où en êtes-vous sur le dossier sortie du Carrefour City et début des travaux du Monoprix alors plusieurs questions dans cette question d'abord les nouvelles enseignes et bien on fait tout pour en attirer nous sommes en train de travailler avec un monsieur bricolage qui devrait pouvoir s'implanter dans le centre-ville vous avez vu également que nous avons des commerces qui arrivent dans les quartiers qui sont en train de naître le long de la 906 nous allons également avoir une très belle série de restaurants notamment au panorama avec un restaurant japonais avec une crêperie avec un restaurant italien et puis avec un des restaurants de la chaîne des bistrots paparisiens qui connaît on est un grand succès dans l'ensemble du département et donc c'est une grande joie pour nous aussi de les accueillir et puis nous travaillons sur l'arrivée du Monoprix donc nous sommes propriétaires maintenant de la totalité des surfaces nous sommes en train de trouver une voie de sortie pour les occupants actuels donc le Carrefour voilà et puis pour avoir ce projet de Monoprix que vous voyez également à l'image et donc j'espère maintenant que tous les recours seront rapidement levés et que nous pourrons démarrer les travaux de ce futur Monoprix est-ce que j'ai bien répondu à la question complètement oui je crois je crois qu'on y a à peu près qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le commerce c'est qu'évidemment il y aura également de nouveaux commerces dans le futur quartier-gare puisque nous avons de nouvelles cellules commerciales qui vont ouvrir et puis des commerces également nous travaillons sur le quartier Pleine Sud pour augmenter le nombre de commerces et je l'espère le plus possible tourner autour du textile nous travaillons également à la récupération par expropriation des commerces de la place Aimé Césaire puisque vous vous souvenez peut-être que ces commerces avaient été confiés à un groupe privé et donc qui ne cherche finalement qu'à faire du bénéfice et donc qui met des loyers qui ne sont pas du tout compatibles avec des commerces dans ce secteur donc nous souhaitons racheter ces commerces pour remettre des loyers beaucoup plus raisonnables et donc nous avons lancé toutes les démarches pour ce faire alors j'ai une autre question de Jeanne j'ai une question vous avez évoqué le projet des 3F pouvez-vous nous en dire plus sur ce qu'il reste à faire et quand ce projet sera terminé alors ce projet il ne sera pas terminé tout de suite il sera terminé dans longtemps il sera terminé dans plusieurs années par contre cette année les choses vont pouvoir s'accélérer d'abord nous avons démoli les deux premiers bâtiments qui appartenaient à Clamart Habitat le R26 et le R27 après avoir relogé toutes les familles sur la ville de Clamart et puis et puis donc nous allons pouvoir démarrer les futures constructions que vous voyez là avec une part de logements sociaux une part de logements privés une part de logements intermédiaires beaucoup plus de parking également qu'auparavant des commerces supplémentaires tout près de la station de tramway et le tout dans une belle architecture donc nous sommes en train avec les 3F de procéder un petit peu après le concours architectural dont vous avez vu le résultat de procéder aux appels d'offres pour trouver les constructeurs de ces futures habitations et donc au fur et à mesure qu'on aura terminé les relogements nous pourrons démolir le reste le reste des immeubles et puis avancer au fur et à mesure et dans ces nouvelles habitations il y a une partie de logements sociaux comme je vous l'ai dit donc on pourra accélérer les relogements des logements sociaux anciens vers les logements sociaux nouveaux sachant qu'on s'est engagé que ce soit Clamar Habitat ou 3F à procéder au maintien des prix au mètre carré des anciens locataires pour que cette opération soit gagnante pour tout le monde qu'ils aient un logement plus adapté ou un logement neuf avec le même loyer qu'auparavant avec le même prix au mètre carré et ça ça me paraissait être un engagement social tout à fait incontournable et je suis heureux de l'avoir obtenu autre question de Cyril où en sommes-nous du déploiement des caméras de vidéoprotection sur la ville quelles actions avez-vous mises en place pour protéger nos écoles et les citoyens alors c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé sur l'histoire Samuel Paty qui a été vraiment une tragédie qui nous a je crois beaucoup marqué toutes et tous nous avons souhaité accélérer le déploiement de la vidéoprotection vous vous souvenez peut-être qu'à la fin du mandat précédent on était à 120 au début de l'année 2020 120 caméras sur toute la ville c'est vrai qu'on partait quasiment de zéro donc c'était un gros travail que de déployer tout ça d'installer le centre de supervision urbaine et j'ai pris l'engagement de passer de 120 à 240 à la fin du mandat je pense qu'on dépassera même peut-être cet objectif mais en tout cas on est déjà tout proche en un peu moins d'une année on est déjà tout proche des 200 caméras donc on a fait un pas de géant sachant qu'évidemment l'objectif c'est d'avoir un maillage le plus fin possible et de couvrir évidemment non seulement toutes les écoles mais aussi toutes les crèches tous les points un peu commerçants tous les autres services publics à la fois culturels et sportifs toutes les entrées et sorties de ville pour que si jamais il se passe quelque chose on puisse identifier je ne sais pas un véhicule recherché par où il est rentré par où il est ressorti et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on a une baisse notable des cambriolages et des difficultés sur la commune même si évidemment on n'arrive pas à zéro personne n'arrive à zéro et nous on n'arrivera pas à zéro pas plus que les autres mais on a fait vraiment reculer les difficultés en matière de sécurité notamment les braquages c'est vrai que je me souviens d'une année à Clamart où sur la circonscription de police on avait eu je crois 22 ou 24 braquages 24 vols à main armée et donc là maintenant il y a beaucoup d'années où on a été à zéro ou à un et même si ce n'est pas zéro on voit que c'est quand même évidemment beaucoup plus beaucoup plus confortable j'espère avoir bien répondu complètement à l'interrogation peut-être aussi ce que je peux vous dire aussi c'est que nous déployons également des caméras une grosse part des caméras concernées sont aussi dans nos parkings souterrains quand on ouvre le parking rue de Bièvre quand on vient d'ouvrir par exemple celui du panorama on va bientôt également ouvrir celui du trosie qu'on a étendu de plusieurs dizaines de places on a ajouté des caméras parce que si vous vous stationnez dans les parkings de la ville c'est évidemment pour les stationner en toute sécurité donc on mise beaucoup sur l'éclairage public à l'extérieur et dans nos équipements publics notamment les parkings mais également sur la présence des caméras de vidéoprotection pour que tout se passe le mieux possible j'ai une question d'Hélène dans votre programme vous souhaitiez mettre en place un permis vélo pour nos enfants dans les écoles allez-vous le faire donc oui peut-être Hélène que vous n'étiez pas arrivé tout à l'heure j'en ai très rapidement parlé dans ma présentation on a déjà sur 1000 enfants en formation vélo sur la commune on a à peu près 5000 enfants dans nos écoles donc l'idée c'est de prendre toute une génération d'enfants et puis chaque année de continuer de continuer ces formations pour que dans 5 ans finalement on ait touché à peu près tous les enfants de l'école élémentaire et donc j'espère que ça sera le cas et puis nous rajouterons également comme je m'y étais engagé le premier vélo pour que les enfants qui sortent de cette formation bénéficient d'un vélo et puissent pratiquer finalement que tous les enfants quelles que soient leur origine sociale quels que soient les moyens de leur famille puissent pratiquer le vélo très tranquillement et puis nous travaillons également avec toutes les villes du territoire avec les associations vélos de tout le territoire pour d'abord définir des standards qu'est-ce que c'est qu'une bonne piste cyclable qu'est-ce que c'est qu'un bon emplacement de stationnement comment il faut organiser les choses quel est le bon plan de déploiement du vélo vous savez peut-être que à l'échelle régionale il y a un plan qui s'appelle le RERV comme vélo qui a été imaginé en lien avec les associations et donc nous avons des lignes de ce RERV qui passe par le territoire en plus de ces lignes avec le département puisqu'il se trouve que c'est aussi ma délégation au département que la voirie et puis le territoire nous travaillons tous ensemble main dans la main pour faire en sorte de compléter les pistes cyclables existantes et d'avoir un maillage territorial le plus complet possible et le plus rapidement possible en lien avec le stationnement vélo je crois que si on arrive à faire tout ça dans le mandat on aura vraiment fait un pas de géant dans cette direction alors Paul avec un E me demande quels sont les changements concernant le projet du stade d'une belle notamment en termes de développement durable oui tout à fait vous aviez certainement noté Paul que je m'étais engagé à faire évoluer le projet pour l'inscrire encore davantage dans le développement durable c'est vrai qu'il était déjà totalement végétalisé mais on a fait en sorte d'augmenter encore sa capacité développement durable en faisant plusieurs choses donc vous allez voir des images du projet c'est une visite virtuelle donc vous voyez que le terrain d'honneur est abaissé pour que finalement depuis la rue de Meudon on voit davantage encore la forêt vous allez entrer ensuite dans ce bâtiment entièrement végétalisé vous allez trouver la salle d'athlétisme indoor directement en dessous à la fois avec des gradins et puis une capacité également importante pour tous les athlètes il y aura de la lumière naturelle comme vous le voyez là au-dessus des poutres puisqu'il y aura une rue qui va passer derrière le bâtiment végétalisé au-dessus il y aura un restaurant avec une terrasse et puis quand on descendra comme ça on aura une vue sur le gymnase qui sera le nouveau gymnase du volet il y aura également des tribunes dans lesquelles nous allons virtuellement rentrer et puis qui donneront qui seront beaucoup plus confortables que ce qu'on avait avant évidemment et au-dessus vous voyez des petites fenêtres qui sont dans le bâtiment végétalisé qui sont finalement des perspectives depuis le restaurant l'entrée et la sortie du parking s'est passé très rapidement mais dans lequel on pourra rentrer notamment aussi des camions du marché et puis des bus il y aura également deux terrains de tennis supplémentaires les images passent très vite et puis une salle de boxe à l'intérieur ce que nous avons supprimé c'est le commerce j'avais prévu de faire un commerce dédié au sport mais ça nous a permis non seulement de faire une économie sur le projet mais également surtout de développer des panneaux solaires sur ce projet et donc à la place de ce commerce on aura ces panneaux solaires qui nous permettront de générer 80% de l'eau chaude sanitaire de tout le projet on aura également un système de récupération des eaux de pluie et de ruissellement également une récupération des eaux souterraines on travaille avec les services de l'état du département pour gérer toutes ces questions et donc on a vraiment fait en sorte de pouvoir récupérer aussi un maximum de cette eau pour arroser non seulement sur le site mais également les autres espaces verts de la ville et puis il y aura également une petite noue un petit plan d'eau qui agrémentera également le site puisqu'on a fait un équipement provisoire pour les bouillistes et qui pourront revenir sur le site comme je m'y étais engagé voilà quelques-uns des changements sachant qu'on a également décidé de réduire la taille du parking pour augmenter la végétalisation des espaces de pleine terre et pour faire en sorte de désimperméabiliser au maximum le projet c'est sûr qu'il faut des capacités de stationnement et qu'on en avait besoin dans le centre-ville puisque la salle des fêtes a été faite sans parking le conservatoire a été fait quasiment sans parking aussi et que d'ailleurs comme la maison des associations avait été faite sans parking on a rattrapé le coup avec le parking rue de Bièvre pour la maison des associations et là on rattrape le coup pour le centre-ville sachant que l'objectif c'est également de supprimer tout le stationnement le long du stade rue de Meudon et pour pouvoir planter des arbres de part et d'autre de la rue et faire une voûte d'arbres comme on avait finalement dans le temps peut-être certains d'entre vous s'en souviennent ou ont vu des cartes postales de cette époque parce que la forêt finalement a été protégée et a été prolongée jusque dans le centre-ville et puis ensuite on travaille également sur la piétonisation renforcée du centre-ville d'abord en allant en direction du marché et du super-ru et puis en remontant également moi je mettrais bien également la rue René-Samuel en piéton qui peut-être une partie du secteur d'outrosy bref ça le plan on le fera avec les clamartoises et les clamartois et avec les commerçants et puis également avec les responsables du service public notamment les gens de la RATP pour dessiner tout ça ensemble et je ferai une grande concertation pour demander l'avis de tout le monde et puis voilà s'il n'y a pas d'autres idées qui peuvent émerger moi je descendrai bien également au moins jusqu'à la rue Martin peut-être jusqu'au jusqu'au Maryland et jusqu'au centre municipal de santé il faut qu'on voit il faut qu'on en discute évidemment la piétonisation c'est jamais facile il y a des atouts et des contraintes mais on ne sera pas les premiers quand même à faire la piétonisation donc je suis sûr qu'on est tout à fait capable d'y arriver alors Isaac me demande quand sera inauguré le marché du trosy alors j'aimerais bien pouvoir vous répondre avec précision mais je ne veux pas prendre de risque parce que ça a été repoussé à plusieurs reprises en fonction des confinements reconfinements etc et qu'on n'est pas à l'abri d'avoir encore des problèmes de ce style donc quand les chantiers s'arrêtent on ne sait jamais quand ils reprennent et on a vu que quand ils ont repris ils ont repris parfois avec un rythme de travail moins soutenu puisque les contraintes sanitaires faisaient que les gens n'avaient pas le droit de travailler deux par deux etc mais j'espère pouvoir l'inaugurer avec vous dès ce printemps et normalement on devrait être capable d'y arriver donc voilà si on peut me mettre des images du marché voilà donc vous voyez en bas le projet et en haut la réalité et l'état d'avancement de ce chantier ça va être un très bel équipement c'est vrai qu'il nous a coûté un peu plus cher encore que prévu mais j'avais été chercher auprès du département des très belles subventions je crois de mémoire que j'avais décroché plus de 5 millions d'euros de subventions pour cet équipement bon on investit pour les 50 prochaines années peut-être même davantage et ça en avait vraiment besoin toutes les villes autour de nous avaient refait leur marché et on était quasiment les derniers du coin à ne pas l'avoir fait il y avait des problèmes de stationnement il y avait des problèmes d'hygiène et de sécurité et puis commercialement ça devenait vraiment un souci donc là on a vraiment une locomotive très forte pour le centre-ville si en face on a le monoprix qu'à côté on a le monsieur bricolage qu'on continue à aider nos commerces de proximité qu'on refait la rue piétonne qu'on étend la piétonnisation et qu'on fait le parking du stade je pense qu'on aura vraiment un très très bel ensemble avec la mairie en réfection l'auditorium du conservatoire et puis tous les autres équipements sportifs autour du stade je pense qu'on aura vraiment un très bel ensemble et puis dans le centre-ville également il y a eu les travaux faits sur Saint-Pierre-Saint-Paul sur l'église qui appartient à la commune et puis j'ai prévu également de continuer il y a des soucis avec la toiture et puis on a une partie également de l'entrée du clocher à retravailler donc il y a pas mal de choses encore à faire évidemment on n'est pas non plus richissime donc il faut faire les choses au fur et à mesure mais on n'a pas oublié qu'il faut qu'on s'en occupe j'ai une question de Patrice qui me demande bonjour monsieur le maire où on est le développement de la station Hydrogène qui s'inscrit dans un beau projet d'évolution écologique merci et bravo merci Patrice c'est sympa alors l'hydrogène c'est un projet qui me tient vraiment très à coeur parce que je crois que c'est l'avenir on nous dit les études internationales nous disent que l'hydrogène ça pourrait représenter en 2050 c'est à dire demain matin jusqu'à 20% de l'énergie mondiale sauf que si personne s'en occupe si personne investit dans ces technologies personne n'aura intérêt à produire des voitures hydrogènes s'il n'y a pas de débouchés personne n'aura intérêt à produire des bennes hydrogènes s'il n'y a pas de débouchés personne n'aura intérêt à produire des autocars hydrogènes s'il n'y a pas de débouchés donc il faut bien qu'il y en ait qui commencent alors c'est vrai que ça coûte plus cher tout de suite d'acheter des véhicules hydrogènes que d'acheter des véhicules polluants et je crois d'abord que non seulement c'est bon pour la planète tout de suite et à terme mais surtout il faut faire il faut faire le premier pas il faut y aller donc on s'est mis d'accord avec tous mes collègues maires du territoire pour aller dans cette direction on travaille avec différents partenaires possibles pour essayer d'aller le plus vite possible et dès le début de ce mandat d'avoir d'abord une première centrale ou une première micro centrale de production hydrogène et à terme d'avoir non seulement toutes les bennes à ordures mais aussi les bus du territoire à l'hydrogène des véhicules municipaux et intercommunaux à l'hydrogène et puis si possible d'aider les artisans aussi à se brancher et en dernier lieu de permettre à tous les particuliers de démocratiser le système pour que chacun puisse rouler à l'hydrogène aujourd'hui beaucoup roule à l'électrique moi j'en fais partie donc on va installer également des bandes de recharge électrique c'est déjà le cas dans nos parkings et puis on va essayer de développer ça à l'échelle de tout le territoire dans les lieux publics aussi dans la rue mais peut-être aussi avec les copropriétés voilà on a pas mal d'idées sur le sujet et ça sera la même chose pour l'hydrogène donc on a créé à l'échelle du territoire une société d'économie mixte qui va travailler en particulier sur ces sujets d'hydrogène et de stationnement pour faire en sorte de moderniser au maximum les principes et puis de connecter le plus possible d'entre vous j'espère très rapidement Stéphania me demande où en est la rénovation du quartier-gare et le Grand Paris Express donc je pense qu'on doit avoir des images également sur ce sujet s'agissant du quartier-gare donc vous voyez peut-être voilà ce Porsche en dessous duquel on va pouvoir passer les travaux de cette partie-là c'est en train de commencer et puis en face il y aura donc une des entrées de la gare cette gare elle est en bonne en bonne voie les choses avancent vite mais vous savez que Clamart est la première gare du Grand Paris et on est ceux pour qui la gare a commencé ce travail en premier mais d'avoir une gare toute seule si les trains ne passent pas d'une gare à l'autre évidemment ça ne sert pas à grand chose donc il faut que les travaux des autres gares de notre tronçon soient également terminés et donc ensuite on devrait pouvoir je l'espère je croise les doigts d'ici à la fin du mandat avoir la mise en service et puis là vous voyez les premiers immeubles les premiers logements qui sont en train de se terminer donc ça j'espère que ça sera également terminé cette année c'est quasiment certain maintenant et au pied de ces immeubles les premiers commerces nouveaux également qui vont compléter l'offre commerciale de la gare j'ai Zeyna j'espère que je prononce bien excusez-moi si j'écorche bonjour quand pensez-vous lancer la dématérialisation des autorisations d'urbanisme alors ça c'est une obligation qui est faite à toutes les mairies donc on est en train de travailler dessus très activement bon évidemment c'est l'avenir il faut quand même que ce service public reste accessible à tout le monde donc évidemment on veillera avec le service urbanisme à continuer à accompagner les clamartoises et les clamartois à la fois dans la préparation de leur dossier mais également sur l'aboutissement et puis il faut également que tous les professionnels les architectes soient bien en capacité de faire tout ça donc voilà on est dessus comme on dit alors Sabine me dit où se situe le centre de santé est-ce de vrais médecins donc je vous confirme ce sont de vrais médecins en chair et en os avec tous les diplômes requis nous avons deux centres de santé un dans le centre-ville dans le il y a une première partie de la mission juriste qui est la partie piétonne il y a une deuxième partie qui est dite semi-piétonne et j'espère rendre un peu plus piétonne et au bout de cette deuxième partie donc je crois que c'est en face du numéro 62 de mémoire ça doit être donc un numéro impair c'est on va me le souffler c'est le 55 voilà le 55 Jean Jaurès qui est le premier centre de santé celui de centre-ville et on a un deuxième centre de santé qui est Place-François Mitterrand et donc ces deux centres de santé vous accueillent il y a de la place tout le monde dit tout le monde parle de désertification médicale mais on a des médecins si vous appelez vous allez avoir un rendez-vous rapidement donc voilà on est là pour pour aider tout le monde à faire face c'est vrai qu'il y a de moins en moins de jeunes qui veulent se lancer dans l'exercice libéral de la profession médicale ils préfèrent être salariés donc voilà moi je ne veux pas porter de jugement sur cette tendance simplement j'en prends acte et je me dis s'il faut que nous on embauche davantage de médecins on est tout à fait prêt à le faire centre de santé ça nous coûte un peu de sous mais ce n'est pas non plus rélibitoire on est tout à fait capable de le faire et donc je suis en train de recruter davantage de médecins d'étendre aussi les vacations de ceux qui le souhaitent qui sont déjà qui sont déjà dans nos murs et puis s'il faut étendre ces centres de santé en ouvrir d'autres on a également un centre dentaire qui va ouvrir dans le centre-ville près de la partie de la source c'est-à-dire tout près il y avait une pizzeria avant à côté de la pizzeria de la source c'est la pizzeria de la source qui change et donc il va devenir un centre dentaire voilà tout près du magasin Gérode à côté du traiteur arménien dans ce secteur-là vous allez également avoir une très belle offre Aurélie me demande bonjour concernant l'arrivée du tram à Clamart saura-t-on en fin d'année 2021 quel choix sera retenu pour le tracé de la voie alors je vais expliquer peut-être un peu ce qu'il y a derrière cette question c'est que nous avons le T6 qui est sur la 906 qui ensuite tourne route du pavé blanc et va vers Vélizy et puis nous allons avoir le T10 qui fait Anthony Croix de Berny qui passe le long du parc de Sceau qui traverse Châtenay qui traverse une partie du Plessis-Rominson le long du parc des Sports qui arrive à Béclair et qui ensuite devait descendre par la forêt et arriver rue de Meudon pas très loin du stade sauf que pour réaliser ce tramway avoir une belle piste cyclable et également maintenir nos capacités de circulation même en passant de 4 voies à 3 on était obligé de taper un peu dans la bordure de la forêt alors c'est vrai que c'était uniquement dans le talus que ça représentait 2 mètres de fossé et que franchement on n'était pas du tout c'était pas du tout un sujet sur la biodiversité mais voilà ça a ému quand même pas mal de personnes et puis c'est vrai que ça faisait plaisir à aucun d'entre nous mais il fallait bien quand même conserver nos capacités aussi de circulation parce que il faut être sur des modes complémentaires il faut pas que ça soit un plus pour les uns et un moins pour les autres il faut que tout le monde puisse continuer à circuler correctement et si on avait eu des bouchons partout dans le centre-ville avec des reports de trafic et pareil sur le jardin parisien et sur la plaine tout le monde aurait été mécontent donc bref on a travaillé avec le nouveau président du département Georges Cifredi que je salue et que je remercie puis avec la présidente Valérie Pécresse et donc on s'est mis d'accord pour qu'il y ait des études qu'ils ont financées par le département par la région et par l'État je crois pour 4 millions d'euros pour étudier la possibilité de passer directement depuis le jardin parisien en souterrain vers le centre-ville de Clamart et puis ensuite soit vers la gare Grand Paris express d'ici les Molinaux soit vers celle de Clamart évidemment ma préférence va pour celle de Clamart vous vous en doutez bien mais il faut voir toutes les contraintes techniques puisqu'on est dans des zones de carrière et donc on regarde ces différents tracés les équipes techniques vont nous dire ce qui est le plus facile ce qui est le moins cher qu'est-ce qui est possible qu'est-ce qui n'est pas possible et donc dans les mois qui viennent j'espère avant la fin de l'année mais je ne mettrai pas ma main à couper mais en tout cas si ce n'est pas en 2021 au maximum en 2022 on pourra savoir ce qu'on fait en termes de tracé ça veut dire qu'on va finalement avoir vraiment une super connexion entre le T6 le T10 et la liaison avec la ligne 15 du Grand Paris Express on peut dire qu'à Clamart alors qu'on était quand même très très en retrait en matière de transport en commun là on va avoir vraiment une très très belle desserte et j'ajoute qu'on a ajouté également le Clam Express qui fonctionne super bien évidemment avec le confinement il y a eu moins d'usages mais par contre sur le plan technique et quand il n'y a pas de confinement en termes de fréquentation ça marche super bien notamment beaucoup de collégiens et lycéens qui l'utilisent et donc on est très content d'avoir ce nouveau moyen de transport qui nous a été financé par Île-de-France Mobilité et par le territoire Vallée-Sud-Grand-Paris c'est un vrai plus pour tout le monde alors une autre question combien sommes-nous de Clamartois la population a dû augmenter avec tous les projets alors c'est Pierre qui me pose cette question Pierre je ne sais pas si vous allez me croire et si vous ne me croyez pas je vous invite à aller voir le site de l'INSEE mais cette année l'INSEE nous dit que non seulement nous n'avons pas augmenté la population à Clamart mais qu'en plus nous avons perdu 80 80 habitants alors évidemment 80 sur 53 000 c'est pas c'est pas grand chose on peut dire c'est l'épaisseur du trait mais moi je me souviens au début du mandat précédent donc c'était maintenant il y a presque 7 ans on m'a dit mais avec tous les projets que vous avez la ville va déborder va augmenter les écoles vont exploser etc. on a de moins en moins de monde dans les écoles mais comme partout dans le département et malgré les constructions on a 80 personnes de moins pourquoi ? donc j'espère qu'un jour le nombre de personnes va augmenter parce que ça fait partie de nos objectifs de faire en sorte d'avoir davantage de Clamartois qui payent le même impôt et pas le même nombre de Clamartois qui payent toujours plus d'impôts et si on n'arrive pas à faire augmenter la population c'est sûr que moi ou un autre un jour il y aura une augmentation d'impôts une forte augmentation d'impôts à Clamart si on n'arrive pas à réussir ce pari moi je crois qu'on va le réussir mais pour l'instant on n'a pas plus d'habitants et c'est pareil dans les écoles au début on me disait mais ça va déborder il n'y aura pas assez de salles de classe etc. donc on a toujours des salles de classe disponibles et dans les endroits où on n'en a plus on est capable de redessiner un peu le secteur à la marge pour se redégager une classe parce qu'à côté il y a des écoles dans lesquelles il y a 3 ou 4 salles de dispo et ainsi de suite mais en plus des écoles qu'on crée et en plus des salles de classe qu'on rajoute dans les extensions mais au bout du compte il faut bien prendre en considération quelque chose c'est que vous voyez prenez par exemple l'exemple de la ville de Paris Paris a perdu 60 000 habitants en 5 ans pourquoi ? parce que quand on arrête de construire ou quand on construit trop peu on perd mathématiquement des habitants parce qu'il y a l'allongement de l'espérance de vie de plus en plus de veuves ou de veuves qui sont seules dans des logements parfois même des grands logements on a les divorces la même famille de 4 personnes qui vivent tous ensemble dans un seul logement le lendemain ils divorcent le surlendemain ils vivent dans 2 logements au lieu d'un donc évidemment sur ces 2 logements au lieu d'avoir par exemple 8 personnes tout d'un coup j'ai plus que 4 personnes et puis il y a un autre élément c'est l'augmentation des normes de confort plus on avance dans le temps plus on a envie d'avoir des grands logements et évidemment avec la Covid ça ne va pas s'arrêter vous avez compris que tout le monde on a marre de vivre dans des petits logements étriqués les gens veulent de l'espace et avec la Marre on a la chance d'avoir une ville beaucoup moins dense qu'ailleurs je prends toujours cet exemple là mais dans la très belle ville de Montrouge où les gens payent cher pour habiter et ils sont très contents de venir à Montrouge cette ville par exemple a une densité le même nombre d'habitants que nous mais sur 4 fois moins de kilomètres carrés donc une densité 4 fois plus importante ça veut dire que si on avait la même densité qu'à Montrouge on serait 210 000 habitants donc avant qu'on passe de 53 000 à 210 000 alors même qu'on a perdu 80 habitants cette année vous avez compris qu'il va se passer beaucoup beaucoup de temps peut-être même en siècle Geneviève me demande que pensez-vous faire pour que la population clamartoise puisse être vaccinée dans les meilleures conditions alors j'en ai parlé un petit peu au début peut-être que Geneviève n'était pas encore arrivé j'ai proposé à l'État que Clamart fasse partie des premiers centres de vaccination dans le département donc Clamart quelque part en fait déjà partie de fait puisque Béclair a été choisi par l'État et par la RS comme centre de vaccination pour les soignants mais nous nous allons prendre le relais je l'espère j'espère que la proposition que j'ai faite sera acceptée je serai très certainement dans le courant de la semaine qui arrive et si c'est le cas Clamart pourra vacciner à partir du 18 janvier la population de plus de 75 ans donc j'ai proposé à l'État grâce au logiciel qui est mis à notre disposition par le territoire comme on l'a fait pour les masques vous pourrez vous inscrire sur internet ou par téléphone gratuitement et puis en donnant simplement un justificatif qui sera votre carte d'identité vraisemblablement on va voir les conditions qui nous sont fixées par l'État et puis vous pourrez venir vous faire vacciner par les professionnels de santé donc on a proposé tout un dispositif je reste prudent parce que vous l'avez compris ça ne dépend pas de nous nous sommes volontaires nous avons fait la proposition et j'espère que nous serons retenus je croise les doigts parce qu'évidemment la vaccination c'est vraiment la bonne solution je le crois intimement pour se sortir de ce mauvais pas de cette mauvaise situation que nous puissions tous et tous retrouver une vie normale le plus rapidement possible à titre personnel évidemment chacun est libre moi à titre personnel dès que je pourrai me faire vacciner je le ferai voilà écoutez je crois qu'on a répondu à pas mal pas mal des questions qui nous étaient posées s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas encore pu répondre je m'engage à ce qu'on à ce qu'on y apporte une réponse par écrit ou sur le site de la ville éventuellement il n'y a pas de difficulté à ça et puis peut-être qu'on sera amené à reproduire cet exercice régulièrement dans le courant de l'année 2021 surtout si on n'a pas l'occasion de faire de réunions publiques ou de se retrouver tous ensemble je vous souhaite une nouvelle fois beaucoup de bonheur pour cette année 2021 pour vous pour tous ceux qui vous sont chers et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très bientôt Sous-titrage ST' 501